Dans cet épisode bonus de cette fin de saison 7 de Storylifique, je te propose une interview enregistrée en live, en public, au pod BXL. Pour cette grande première, je te présente aussi une grande première dans le podcast, car l'invité est un auteur de fiction. Son premier roman nous emmène en voyage, un sac à dos, le temps d'un été. On a donc parlé voyage, voyage insouciant, voyage aventure, voyage pour se trouver, pour tourner une page, solitaire ou entre amis. Bref, on a parlé de toutes ces raisons qui nous font voyager, avec son auteur Bertrand Mizone, mais aussi avec le public. Bonne écoute et qui sait peut-être aussi bonne lecture, car quoi de plus agréable pour se détendre l'été qu'un livre comme Été 99, tendre, léger, avec un petit suspense pour pimenter la lecture au fil des pages. Ce podcast a été enregistré à pod BXL, le festival du podcast de Bruxelles. Plus d'informations sur pod BXL.be Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Storyify, le podcast 100% outdoor. Je suis Anne Bé et aujourd'hui, je suis en compagnie de l'auteur Bertrand Mizone. On va parler voyage, on va parler découverte, on va parler voyage initiatique, avec vous, en direct du pod BXL, à Bruxelles, depuis le local de Transforma à Ever, organisation avec Bad Geek et à The Podcast Factory Org, qu'on remercie énormément pour l'occasion que nous avons aujourd'hui pour être avec vous. Bertrand, écoute, je vais commencer par te demander si tu veux bien te présenter. Plaisir, donc bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Bertrand Mizone et je suis un gars ordinaire, j'ai une famille, un job, je vis ici en Belgique et j'ai eu l'idée un peu folle de transposer tous des petits bouts de vécu et d'aventure dans un roman initiatique qui s'appelle « Été 99 » et qui est sorti chez Academia il y a maintenant un peu plus d'un an. Voilà, c'est donc un voyageur, pas les voyageurs à la Mike Horn comme on disait, mais un voyageur justement dont on peut se sentir proche quand on vous présente aujourd'hui. Il n'a pas fait que des petites choses, il le dit toujours, moi j'ai un petit voyageur, mais quand même bien, bien. Donc il aime ça, les voyages sac à dos depuis sa jeunesse qui m'a inspiré donc à ce roman qui m'a été fourni. Donc j'ai eu un petit email, je vous suggère, c'est toi qui m'avais contacté et c'était très 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 sympa, donc ton livre « Été 99 », c'était justement l'été. J'ai pu le découvrir et c'est vachement sympa. Donc si on veut le résumer quelque peu, je prends le résumé qu'on m'a fourni ici, au moins comme ça je suis sûre de ne pas me planter, c'est déjà un bon début. Le service presse d'Academia est infaillible. Le décès soudain de son père arrache Bernard Avril à la vie de poème dans laquelle il se complaisait, loin du carcan familial. Il lui a laissé une lettre, elle est si décevante, de tous ses rendez-vous manqués avec son père, sa lettre posthume lui semble le plus douloureux, le plus définitif. Bernard prend la route, comme une antidote à son deuil teinté de colère. Il rencontre le narrateur dans un refuge de haute montagne, c'est le coup de foudre amical. Il décide de faire un bout de chemin ensemble, sac au dos, au cœur de l'été. Il forme d'emblée un duo attachant. Bernard, écorché vif et fantasque, est le narrateur plus jeune, candide, mais étonnamment philosophe. C'est ce dernier qui suggère cette idée qui va tout changer et si la lettre paternelle renfermait un message caché. Voilà, donc tu nous entraînes alors sur les routes avec toi. Toutes tes routes sont devenues une longue route au long de l'été 99. Ce livre a été traduit en français, il existe donc, vous pourrez le chercher l'été 99, dans toutes les bonnes librairies. Donc, j'ai une question de mes enfants, à chaque fois mes petites filles participent au podcast. Et donc, voici la question de l'aîné, 17 ans, mais non, je ne sais pas pourquoi j'ai 17 ans. Elle a 11 ans, je ne la rendis pas trop vite quand même, ma chérie, et elle te pose cette question-ci. Bonjour Bertrand, pourquoi ton livre s'appelle « Été 99 » ? On va répondre d'abord sur l'été et puis sur le 99. On voulait vraiment, avec mon éditeur, annoncer la couleur directement. Et donc, c'est celle de l'été, c'est celle d'un ciel, d'un matin, d'une aube estivale qui nous accueille, qui nous appelle au voyage. Donc, c'était vraiment ce mot qui résumait bien les choses. Surtout que l'intrigue se passe effectivement essentiellement le temps de cet été 1999. Alors maintenant, pourquoi 1999 ? Très précisément, parce que ça devait se situer entre la chute du mur de Berlin et l'invention de l'iPhone. C'est-à-dire cette petite parenthèse un peu heureuse dans l'histoire, en tout cas occidentale, on va dire. Le monde est à nous, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de danger. Et en même temps, le monde est nouveau, on le découvre avec nos propres yeux. C'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans le feedback des jeunes lecteurs, où ils disaient, mais c'est génial. En fait, vous ne saviez pas où vous alliez, vous ne saviez pas repérer sur Google Maps, vous n'aviez pas pris un Airbnb. Ça devait être trop bien. Et en fait, ça les incite à tout simplement aussi se laisser prendre par cette gentille petite aventure. Effectivement, j'aime bien dire que j'ai une vie gentiment aventureuse parmi tous les voyages que j'ai fait. Parce que simplement, le fait de ne pas savoir où on va dormir le soir même, ça crée cette espèce d'ouverture d'esprit à l'imprévu du voyage. Et donc, voilà, été 99 pour cette raison-là. Oui, mais tu n'es pas le seul qui est amoureux des low-tech, on va dire, de ce côté-là. En tout cas, de baisser la tech, puisque j'ai eu l'occasion d'interviewer de très chouettes navigateurs, comme le vainqueur du dernier Vendée Globe, Yannick Bustaven. Bon, ils vont reprendre ici le départ en novembre, ça va être passionnant aussi à suivre. Mais j'avoue que ce qui me touche le plus, c'est des petits fêlés comme Yann Keunet, qui avait sa petite coque de noix de 6 mètres, faite maison, est partie, a fait son tour du monde, a traversé des grands océans, l'Atlantique est déjà grand, mais le Pacifique, c'est encore autre chose. Ben, il l'a fait. Et quand on voit, il y en a un qui raconte, oui, des vagues de 6 mètres, ça vous secoue sur un bateau, etc. Et puis je dis, eh bien, Yann, les vagues de 6 mètres, tu te les ai prises aussi ? Oh ben oui, ben, que si tu veux que je fasse mon petit bateau, j'attends juste que ça se passe. Et donc, avoir ces connaissances, cette vraiment fusion avec ce qui entoure pour savoir quelle est la météo, ben, on regarde le ciel plutôt que d'être tout le temps rivé à... Parce que comme disait moi, mais que si tu veux, je ne sais pas anticiper s'il y a une tempête, je n'ai de toute façon pas le temps de m'esquiver. Donc, c'est très, très amusant. Et toutes ces grandes courses, la Global World Race qui va repartir aussi, où justement, ils veulent faire à l'ancienne, sans les outils, ça continue à nous faire rêver. Et c'est ça qui fait rêver aussi, effectivement, dans ton livre. C'est qu'ils ne sont pas tout le temps sur leur smartphone en train de faire des selfies, de donner des nouvelles à la famille et de se repérer sur les cartes. Donc, ça permet effectivement de toute autre rencontre. Et les rencontres, ça fait effectivement bien, bien, bien partie de ton livre aussi. Mais alors, dans la trame, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que cette lettre décevante, en fait, devient une énigme. Et donc, c'est une quête, autant qu'un roman initiatique qui va démarrer, puisque tu nous fais faire connaissance avec la stégonographie. Donc, il faut soigner sa diction. Ça y est, du coup, je chope sur le mot d'après pour pouvoir le dire. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va se passer, sans spoiler ? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai l'habitude. Rompu à l'art du teasing. En fait, c'est là où le voyage rencontre la littérature dans ma démarche. C'est que je ne voulais pas effectivement raconter mon voyage, mes voyages, mes souvenirs de voyage. Je voulais mettre ensemble toutes des impressions, mais ça ne faisait pas encore un roman. Ça faisait une atmosphère, mais pas encore un roman. Et m'est venue cette idée, effectivement, de transformer cette route en une quête initiatique, à travers, je trouve, un des thèmes assez touchants, qui est de dire, mais voilà, on a perdu un proche et l'histoire n'était pas finie, n'était pas clôturée. Et ça, c'est irréparable. Et avec cette lettre que le père lui a laissée, il y a une porte entre-ouverte de dire, mais finalement, est-ce qu'au-delà de la séparation irréparable, est-ce qu'on peut retrouver le fil de ce qui unissait, en l'occurrence, un père à son fils ? Donc, il y a une notion, effectivement, de transcendance, on va dire, dans cette route qu'empruntent Bernard Avril et le narrateur. Et donc, la stéganographie, la stéganographie... Ça y est, je ne l'ai pas vue. Oui, je l'ai fait exprès. Merci. Je vais répondre un peu à côté. Comme ça, je dois le répéter. Et alors, cette stéganographie, n'est-ce pas ? D'où vient-elle ? Eh bien, la stéganographie... De cacher un message dans un message. Il y a quelque chose de très scout là-dedans, qui fait aussi partie un peu de mon univers gentiment aventureux. Et donc, l'idée, contrairement à la cryptographie, où c'est des algorithmes, des grosses machines, qui mélangent tout et qui rendent les choses inintelligibles pour celui qui n'a pas le mot de passe, la stéganographie, c'est cacher un message dans un message où il y a une astuce et il faut la trouver. Et donc, la question qui se pose effectivement aux héros endeuillés par le narrateur, c'est, mais est-ce que finalement, cette lettre, où il te raconte un peu n'importe quoi, c'est un peu une leçon de vie un peu bateau, à l'emporte-pièce et mal écrite, est-ce que derrière ces mots creux, il n'y a pas un message caché qui est beaucoup plus profond ? Et là-dessus, c'est un peu le petit fil rouge, la petite raison pour laquelle on a envie d'aller d'un chapitre à l'autre, puisqu'il y a des découvertes qui peuvent éventuellement se faire. Et c'est là que tu vas voir, j'ai une petite fille qui n'a pas peur de spoiler. Pourquoi le père du héros a fait une lettre pour une énigme ? Ah voilà, non, ça va, parce qu'avant, elle disait et finalement, l'énigme, il trouve la solution. Je dis non, je crois que c'est là, non. Finalement, ça va en avoir fait la question, c'est bien. Ça, c'est Amandine Neuvent. Exactement. Eh bien, chère Amandine et chers auditeurs, c'est une bonne question de se mettre dans les chaussures d'un personnage qui meurt dans le premier chapitre, puisque ça, ce n'est pas du spoil, le papa décède. Et effectivement, quelle pourrait être cette démarche qui dit, voilà, je vais laisser finalement quelque chose derrière moi. S'il m'arrive malheur, je veux pouvoir recoller les morceaux avec mon fils, en l'occurrence, avec lequel il s'est brouillé. On l'apprend aussi assez rapidement dans le roman. C'est mon côté indécrotable positif, en fait. Justement, je voulais trouver une astuce, je voulais raconter une histoire où l'irréparable était réparable. Même après la mort. Même après la mort, même après... Voilà, c'est cette idée même que c'est jamais foutu, quoi. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose... Si on n'a pas ce genre d'outil dans son sac à dos, cette espèce d'optimisme dans son sac à dos, je pense qu'on ne va pas très loin dans nos petites aventures quotidiennes. Voilà. Et tout ça enrobé dans un langage très amusant, parce que c'est quand même deux jeunes de 19 et 21 ou 22 ans, je ne sais plus, qui s'amusent à s'appeler mon capitaine et qui s'amusent à jouer les petits soldats de temps en temps dans leurs discours pour partir dans des délires extraordinaires, qui se prennent des cuites ensemble. J'avais beaucoup aimé ce petit passage. Le réveil du lendemain fut peu glorieux. Crâne douloureux, bouche pâteuse, haut le cœur et jambes en coton, une gueule de bois de niveau 5 sur l'échelle de Johnny Walker. Donc voilà, c'est une petite perle qui m'ont bien fait rigoler. C'est un roman qui reste très léger et puis qui nous fait voyager. On traverse les Alpes, on arrive en Italie, le long des lacs, on part après au Maroc, on traverse le désert, on arrive en Afrique... Où est-ce qu'on arrive en Afrique de l'Ouest ? Mais où ça ? Je ne sais plus. Rappelle-moi où on termine. On va laisser la surprise au lecteur. Mais c'est vrai que... Donc on voyage pas mal. On voyage vers le sud, vers le... Toujours vers le sud. On ne va pas jusqu'en Antarctique, ça on peut le dire, mais on va quand même bien vers le sud, toujours plus vers le soleil. Et tout ça, c'est basé sur des histoires à toi. Donc tu as une jeunesse sac à dos. En tout cas, la rencontre au refuge des Cosmiques et le huis clos que tu décris, si on peut aller jusque-là, c'est des choses qui te sont réellement arrivées. Et donc, quelque part, tu as remis aussi tous des souvenirs de jeunesse, tous des souvenirs de voyage dans ce livre. Exactement. Je dis toujours, pour chaque roman, il y a une impulsion, il y a une impression, il y a une espèce de sentiment très fort qui est l'étincelle qui met le feu à l'imagination. Et ici, c'était vraiment cette idée de la route nous appelle. Et donc, c'est un sentiment que j'ai ressenti, que je ressens très souvent, le fameux Vanderlust, des romans antiques du 19e siècle. À mon avis, tu n'es pas le seul. Oui, évidemment, je suis entouré. Qu'ils se ressemblent, ça semble, on va dire. Donc, voilà, on se trouve, nous autres, les infatigables voyageurs. Et c'est vrai que ça a toujours été un élément important de ma vie, de ma personnalité. Et donc, comme je disais, c'est ce que j'ai voulu mettre sous une forme romanesque, parce que j'estimais que, voilà, mes petites anecdotes n'intéresseraient pas grand monde, que le récit de mes voyages, je vais dire, littéral, n'aurait pas valu suffisamment d'intérêt de la part des lecteurs. Et donc, j'ai eu cette idée de combiner... On a tous souffert à un moment de quelqu'un qui revient de voyage et qui te bourre de toutes ses photos. Alors là, c'est... Non, mais ça va, je m'en fous, en fait. Donc, c'est bien joué le coup du roman. Non, je ne dis pas que je vais faire un roman chaque fois que je fais un voyage. Ça prend un peu de temps, quand même, cette histoire. Mais oui, c'est vrai que ça donne une toute autre dimension. Et tu nous embarques dans tous ces voyages. Par contre, je recommande vraiment chaudement le carnet de voyage à tout le monde. C'est un format, c'est un souvenir. Je retombe encore sur des carnets de voyage dix ans après. Et c'est tellement plus puissant que le selfie pour remettre avec les autres. Ah, tu viens de me confirmer quelque chose que j'avais senti en lisant. Je dis, il a repris ses carnets de voyage pour faire son livre. Je suis sûre qu'il l'a écrit pendant ses voyages. Et voilà, tu me confirmes. Ce n'était pas dans mes questions, mais je suis contente. Yes. Et donc, le voyage, pour toi, on commence à voir le voyage initiatique, on va en reparler. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir, puisqu'on a un public aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des voyages sac à dos dont ils ont des super souvenirs qui peuvent venir nous en parler un petit peu ? Oui ? Oui, oui, oui. Le micro public, on le veut bien. Allô ? Allô ? Attends, je vais voir si je t'ai dans le cas. C'est bon. Oui, là, c'est bon. Tu es avec nous. C'était à 19 ans, 20 ans. Je suis partie aux Etats-Unis, en mode backpackers, comme on dit à l'époque. Et je suis restée deux ans. Et c'était avant le 11 septembre. Donc, j'ai pu avoir... J'ai carrément vécu illégal pendant deux ans à travailler sur place. Félicitations. Il y a prescription, maintenant. Oui. Je peux en parler. J'y suis retournée. Et après, je suis partie en Australie. L'objectif, c'était parce qu'il fallait que je fasse un peu le fait d'avoir fait un coming out. J'avais besoin de partir, comme ça n'allait pas trop dans la famille. Il fallait que je parte, en fait. Et la restauration m'a permis... Le travail de restauration m'a permis, à 20 ans, de partir avec mon sac à dos sans trop savoir où j'allais. Et les rencontres ont fait qu'il y a eu Prague, après New York. Et voilà. Et avec l'objectif d'avoir envie de vivre des expériences. Et pour moi, le monde, il est ouvert à tout le monde. Et de voir... J'étais en colère de me dire qu'il fallait que j'ai des faux papiers pour pouvoir travailler. même parce que je savais que je n'allais pas y rester vivre. Je suis bretonne, j'ai envie de rester vivre en Bretagne. Enfin, voilà. Mais en revanche, de vivre des expériences pour découvrir le monde, pour moi, c'est normal. Oui. Et tu viens de nous parler d'un des grands sujets de... Parfois, on part en voyage, les longs voyages. Soit c'est l'un des très envie, soit d'aventure, de découverte, ou alors c'est faire un deuil quelque part de quelque chose, que ce soit une idée ou vraiment un deuil concret, comme dans ton livre. Donc on en revient à l'idée du deuil. Je ne t'ai pas vu au micro déjà tout à l'heure, toi. Si, j'ai fait un podcast. Ah, voilà. Parle-t-on. Dis-nous vite, c'est lequel ? Ensemble, trouvons notre place. C'est sur la neurodiversité, savoir essentiellement le TDAH. D'accord. Comment on vit avec un TDAH ? D'accord. Tu peux nous rappeler ton nom ? Pauline. Pauline. Ah, grand merci d'avoir pris le micro, Pauline. Oui, tu peux le laisser là. On en aura besoin encore de tout à l'heure. On en va refaire un autre sur les voyages, évidemment. Donc voilà, le voyage pour faire son deuil. Donc on a les deux, en fait, dans ton livre. Il y a celui qui fait le voyage pour faire son deuil, ton deuil d'une idée qu'il avait une perte, d'une réconciliation qui n'aura jamais lieu. Et on a juste celui qui part, sac au dos, découvrir le monde. Il va aussi travailler, d'ailleurs, pas illégal. Lui, il a son contrat de travail. Il va aller jusqu'en Italie. Et là, il va un petit peu renflouer les caisses, ce qui lui permettra d'ailleurs de continuer son voyage. Effectivement, c'est amusant dans le retour d'expérience. Ce voyage où on travaille, où on trouve à taffer sur place, je trouve que c'est aussi quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une performance aventureuse comme traverser le Grand Canyon en marchant sur les mains, mais c'est tellement puissant dans l'expérience du voyage de pouvoir, à travers le travail, finalement, découvrir le monde autre. Le Grand Canyon en marchant sur les mains. On parlait justement maintenant, comme tout a été fait, qu'il fallait aller de plus en plus loin tout à l'heure. Exactement, la surenchère d'aventure. Mais n'essayez pas chez vous, ça peut être dangereux. Non, allez au Grand Canyon, là, il y a de la place. Donc, c'est bien. Alors, justement, si tu as un voyage sur lequel tu reviens en particulier, elle est ta plus belle carte postale. Parce que tu me dis, tout ça, c'est quelque part des cartes postales de voyage qui sont devenues un roman. La carte postale, pour toi, qui t'a le plus marqué, qui peut-être a fait que ça a démarré l'idée du roman ? Je dirais le désert, quand même. Il y a une partie du roman, d'ailleurs, qui se passe dans le désert. Quand j'étais simplement en Erasmus, dans le sud de l'Espagne, on a eu cette idée avec un pote de se dire, allez, on va au désert. Et là aussi, c'était une autre époque où traverser le détroit de Gibraltar en bateau et passer de Ceuta à Tanger était assez cool. Et donc, effectivement, on est allé, sans prendre d'avion, bien sûr, jusqu'au Sahara, à nouveau, avec tous les moyens de transport possibles, avec toutes les rencontres que ça ouvre quand on est dans des petits bus un peu chamboulés, on va dire, en traversant l'Atlas. Et donc, si je dois donner de nouveau une image d'un de mes voyages qui symboliserait l'envie du roman, oui, c'est ça, c'est d'être assis un peu chiffonné, là, à l'aube, sur une dune du Sahara et dire, on l'a fait, copain, c'est trop bien. Génial, oui, effectivement, c'est pas mal. Le bus que tu me racontes, effectivement, ça, c'est vraiment le voyage, c'est de prendre les bûches locaux. Ça me rappelle, il y a quelques mois, on était dans un bus au Laos, avec les sièges en bois, très inconfortables, et je voyais des tabourets qui m'étaient comme ça, couchés dans le couloir. Je me dis, tiens, quelqu'un qui transporte des tabourets, ça va encore, parce qu'on transporte tout dans le bus. Quand il n'y a plus de place au-dessus, on met entre, etc. Et en fait, nous, les tabourets, c'était pour mettre des gens entre dans l'allée. Alors, ça s'est, voilà, au fur et à mesure. Et puis après, on se dit, bon, au moins, le contrôle du ticket, il ne va pas y arriver. Si, 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 en marchant sur les accoudoirs, en passant au-dessus de l'été, de tout le monde, il y a des contrats de le ticket. Donc, c'est vrai que les bus locaux ou les trains locaux, c'est assez génial. Et donc, pour les trains locaux, c'est vrai que c'est un des meilleurs moyens. On en parlait hier avec une invitée. Cet été, je vais faire toutes des micro-séries pour être invitées à explorer plein de moyens de voyager différents. Donc, hier, c'était Rail Trip Travel de Belgique qui organise des voyages en train, qui nous parle simplement de comment organiser vos voyages en train. On aura comment faire votre première grande rando si vous avez envie de vous lancer, comment vous lancer dans la navigation si c'est ça qui vous plaît. Donc, on va essayer de faire une petite summer series comme ça avec plein de manières de voyager différentes et j'espère que ça vous intéressera. Mais donc, le bus, oui, ça me rappelle aussi d'excellents souvenirs. Donc, c'est vrai que le truc où tout se passe bien, en général, ça laisse assez peu de souvenirs, finalement, par rapport à toutes les galères où c'est vraiment là que l'aventure commence et les plus beaux souvenirs. Donc, patience quand vous êtes en galère en voyage. En général, vous allez voir, c'est le seul truc où vous raconterz de vos voyages tout le temps, en fait. Et donc, les rencontres, tu viens d'en parler. Il y a plein de personnages que j'adore, qui sont très, très bien campés. Il y a Jean-Michel dans ton roman, qui est très truculent. Il y a Mino, Gianpaolo, Laura, il y a Mohamed. Alors, est-ce qu'ils existent ? Certains existent. C'est vrai que le personnage en littérature, c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce que vous êtes inspiré d'un tel ou un tel ? Je donne toujours l'exemple dont tout le monde a eu l'expérience du rêve, en fait, où on peut avoir une entité dans un rêve qui est parfois un composite de plusieurs personnes. Et parfois, ce n'est pas forcément conscient. Mais clairement, c'est nourri. C'est nourri par la réalité. C'est-à-dire, j'accorde énormément d'importance aux personnages, à leur profondeur, à qui ils sont, ce à quoi ils aspirent. Et même si parfois, c'est un personnage qui ne fait que passer, qui a quatre phrases dans le roman, je sais au fond de moi-même qui est cette personne, comme si je l'avais fait, on va dire. Mais c'est vraiment important d'effectivement de s'inspirer de la réalité. Et là, de nouveau, par rapport au profil de certains personnages, c'est vrai que le réel nous aide beaucoup. Il y a effectivement un chauffeur dans le désert de nouveau qui les accompagne et qui passe son temps à se marrer, à tel point qu'il se demande s'il se fout un peu de leur tronche ou pas. Il ne parle pas vraiment français, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est inspiré, par exemple, de personnages réels où il y a les Italiens, les nombreux Italiens qui sont tous plus chouettes les uns que les autres. C'est vrai que c'est aussi des morceaux de personnes basés sur des souvenirs vraiment de rencontres que j'ai adorées. C'est vrai que ta bande d'Italiens, s'ils existent, tout le monde a envie de te demander leur adresse parce qu'on a trop envie de faire leur connaissance et d'aller prendre un café avec eux. Ça, c'est clair. La Piazza d'Ouomo à Milan, effectivement, le café. Oui, la Piazza d'Ouomo. Écoute, franchement, ça donne envie. Je retiens. Franchement, je retiens. Alors, on va parler aussi du voyage. Franchement, le voyage, les rencontres, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de voyage, on parle de belles rencontres et c'est ça qui fait vraiment là. Finalement, c'est l'autre chose qu'on retient des voyages après les galères. Bon, on retient aussi d'autres petites choses, mais c'est beaucoup moins drôle à raconter. Et alors, le voyage, ce que tu racontes aussi, c'est qu'il est souvent initiatique. Souvent, on fait le voyage pour changer d'air et puis le voyage nous change aussi. Qu'on le veuille ou non, parfois, d'ailleurs, mais c'est rare qu'on revienne de voyages inchangés. Sinon, c'est qu'on n'a pas fait du voyage, c'est qu'on a fait du tourisme. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette vision des choses. Tout à fait. Je dirais même que c'est un peu une allégorie de ce propos qu'on retrouve dans le roman. Je mets d'ailleurs une majuscule à la route quand je ne désigne pas le morceau d'asphalte sur lequel les voitures circulent. Parce que j'estime réellement qu'il y a une espèce d'entité effectivement divine dans l'esprit de chaque voyageur qui est la route, qui est la déesse du destin et de la transcendance, quelque part. Donc, oui, tout à fait. Je crois profondément aux vertus quasi mystiques, on va dire, du voyage. Oui, ça, ça se sent très bien. Ce qui fait d'ailleurs le charme du livre qui est aussi léger qu'au profond à certains moments. Et alors, cher public, est-ce que vous avez des voyages qui ont été pour vous initiatiques, des voyages plein de sens à nous raconter ? Je sais que j'ai Delphine ici qui a le super podcast des rencontres voyageuses que j'ai eu la chance de découvrir récemment. Elle nous fait des petits bijoux, des petits épisodes orfèvres comme ça sur ses aventures, des petites cartes postales géniales. Donc, écoute, ça me fait particulièrement plaisir que tu prennes le micro pour nous raconter justement une de tes cartes postales ou une des choses qui a fait que tu sentis que le voyage te transformait. Je pense que ça a commencé à mettre 30 ans. J'avais 29 ans quand j'ai commencé à vraiment faire des grands voyages. Et le premier voyage qui m'a chamboulée, c'était de partir un an au Canada avec un van. Mais au-delà de ça, le projet, c'était d'aller de famille en famille. Et j'ai rencontré une dizaine de familles via ce qu'on appelle le woofing. Yes. Donc, Worldwide Opportunities and Organic Farms. Et donc, j'ai vécu pendant un an chez une dizaine de familles différentes. Et ça a été les plus beaux moments de ma vie parce que les rencontres m'ont complètement... Enfin, m'ont changé, en fait. Et donc, plus récemment, là, je reviens d'un tour du monde. Ça fait cinq mois que je suis rentrée. Et pour donner un exemple concret d'une rencontre qui m'a vraiment transcendée, c'était... J'ai passé trois semaines avec une famille au Népal. Et en fait, c'était incroyable de voir qu'à l'autre bout du monde, en fait, ce qu'on parlait... Avec cette famille, ils ne parlaient même pas tous français. En fait, au Népal, donc, pour vous bien situer, on était avec Rikech et Rupa, son épouse. Et puis, ce couple vivait avec toute la famille de Rikech. Donc, ses parents avec son grand-père, donc avec toute la lignée du mari. Et donc, c'était... Or, les parents ne parlaient pas bien anglais, le grand-père, pas du tout. Et c'est de se dire qu'en fait, peu importe les barrières linguistiques, c'est que ce qui nous rassemble, c'est l'humain, en fait. Donc, c'est des choses très, très simples. Et c'était merveilleux parce que je suis partie avec mon compagnon qui a créé des liens extraordinaires avec le papa de Rikech. Et il allait tous les matins à la ferme rien que pour passer du temps avec ce monsieur qu'il a énormément touché. Et moi, c'est plus la maman qui me touchait beaucoup, qui ne parlait pas anglais non plus. Mais donc, l'après-midi, on allait dans les champs, on égrenait le maïs ensemble. Et puis, à côté de ça, j'ai assisté à des cérémonies parce que c'est vrai qu'au Népal, il n'y a pas un seul jour où on ne fête pas quelque chose. On célèbre la vie, en fait. Et donc, il y avait des fêtes pour célébrer les corbeaux, pour célébrer les vaches, pour célébrer les chiens. Et chaque jour était une fête. Et même des jours, on célébrait les rapports fraternels entre frères et sœurs, la famille. Et à un moment, j'ai assisté à une fête dans la maison où le papa célébrait sa maman décédée. Et tous les ans, il lui accordait une cérémonie où il y avait, je pense, une sorte de... Pas de prêtre, mais il y avait un homme vraiment qui venait pour accompagner le papa dans cette célébration qui était très codifiée. Donc, c'était impossible de comprendre ce qu'il faisait parce qu'il y avait des chants, parce qu'il y avait de l'encens, il y avait de la musique, il y avait des prières. Donc, il y a eu ça. Puis, j'ai assisté à un mariage arrangé aussi. Oh là là ! Et tu n'es pas intervenue ? Ah non, mais c'était... En montant, on s'est mis en pause. J'aurais beaucoup aimé parce que voir vraiment le visage de cette femme qui était très grave, en fait, ça nous a rappelé plein de choses. Ça nous a rappelé à quel point ici, on est libre. Oui, on l'oublie et on risque de s'aliéner bêtement alors qu'on est libre. Ça, c'est vrai que les voyages... Exactement. Et donc, le voyage, en fait, moi, je m'en supprimais plein la figure Tu reviens avec quoi de ça ? Quand tu dis que c'est le voyage initiatique, comment est-ce qu'il t'a transformée ? Comment t'as senti que Delphine qui était partie et celle qui est revenue, ce n'est plus la même ? En fait, je ne peux plus. J'ai envie de repartir. Dur de revenir. Oui, oui, ce n'est pas évident parce qu'on réalise en fait que la liberté, c'est quelque chose... C'est le bien le plus précieux. Et avant de faire tous ces voyages, jamais j'aurais pu imaginer toute cette diversité et toute cette richesse, en fait, ce que les personnes à l'autre bout du monde apportent avec leur culture qui est radicalement différente de la nôtre et à quel point c'est beau de célébrer la vie sous toutes ses formes et qu'on oublie ça ici de célébrer la nature, de célébrer nos proches, de célébrer les gens qui ne sont plus là, de célébrer les éléments, tout simplement. Donc, je trouvais que c'était magnifique. Donc, je dirais, voilà, le Népal. Le Népal, génial. Bon, son enthousiasme. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais il y a de l'enthousiasme. Merci, en tout cas, pour m'avoir permis de m'exprimer. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Ça valait la peine. Moi, j'aime bien les gens enthousiastes et je sais bien qu'ici, j'ai failli t'appeler Bertrand. Maintenant, je confonds Bertrand, Bernard avec ton... C'est Bertrand. Oui, mais t'appelles ton euro Bernard. Comment dis-tu que je m'en sors du... J'ai fait exprès. Tu parles aussi célébrer la vie et l'émerveillement. C'est des mots que j'ai déjà entendus dans ta bouche aussi. Finalement, le voyage, c'est aussi fortement ça. C'est retrouver le temps de vivre. Tout à fait. Oui, il y a aussi cette espèce de pari très positif, en fait, où on se met, entre guillemets, volontairement... On se met un peu dans des galères, en fait. On les cherche, quoi. On va dormir en moyenne montagne ou quand on se dit on est en rade au bord d'une autoroute. On se dit parfois mais qu'est-ce que je fais dans cette galère ? Et en fait, c'est peut-être exactement ça qu'on cherche, de se surprendre soi-même, de se laisser surprendre par les autres, effectivement. Et donc, je pense que s'il y a une vertu au voyage, c'est exactement ça. J'ai l'impression même que c'est comme si ça agissait sur notre cerveau. Pendant longtemps, moi, j'ai dû être en voyage pour écrire parce que, entre guillemets, là-dessus, voilà, ça me... Tu changes le mode de fonctionnement. Voilà, exactement. Tu as l'espace mental peut-être aussi pour être créatif, non ? Alors, est-ce que ça venait de moi ou est-ce que ça vient de nouveau de la route, de la déesse route qui me gratifiait de quelques passages écrits ? Mais non, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre, de la foi et de la célébration dans le voyage. Et à la fois, j'insiste beaucoup là-dessus. Dans ce monde de l'ultra, de la surenchère, de tout a été fait, etc., en fait, il faut, je pense, revenir à ce voyage intime, à cette ambition, tout simplement, de faire ça comme un pèlerinage, je vais dire presque. C'est quelque chose qui était très important, finalement, dans l'univers culturel occidental jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et en fait, cette notion de pèlerinage qui est un voyage pour soi, pour les autres... Écoute, Compostelle continue à fasciner. Il y a encore des milliers de gens sur les champs de Compostelle tous les ans. C'est un itinéraire qui continue à avoir un énorme succès. Très, très bon exemple, effectivement. Mais je pense que le pèlerinage, ça peut être aussi plus personnel. Oui, bien sûr. Voilà, je vais au désert ou je vais au village de naissance de ma grand-mère ou je vais... Voilà, ça, je trouve que c'est chouette. Oui, vraiment. Il y a quelqu'un d'autre qui a un beau voyage ? Oui, le micro-public, il est là-bas sur la chaise. Ah oui, oui, il faut se déplacer ici. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément un beau voyage. C'est un témoignage sur ce qui vient d'être dit. C'est que je pense que pour avoir voyagé beaucoup quand même, ce n'est pas nécessairement la destination. C'est beaucoup plus l'éloignement du milieu dans lequel on vit, en fait. Donc, une sorte de rupture avec... Alors, excusez-moi, je n'étais pas là au tout début, c'est ça ? Non, ça a déjà été ? Ah oui, je voulais quelqu'un nous parler justement de s'éloigner. De s'éloigner, voilà, de s'éloigner et voilà, la périnage, ça peut être pas très loin. C'est simplement de prendre du recul et du coup, pour écrire, pour avoir de la créativité, pour penser, pour... etc., etc. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Sinon, oui, des voyages, il y en a des fantastiques et c'est toujours très intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de revenir. Et donc, il y a un chemin initiatique mais aussi un pragmatique. C'est ce que l'on peut voir ailleurs, comment est-ce qu'on peut l'amener là où on vit. Ou simplement, remettre en question les structures qu'on pensait naturelles ou qu'il n'y a pas moyen de faire autrement et puis tu vois d'autres et tu dis, ah, on peut vivre comme ça aussi. Exactement. C'est intéressant. Je peux remercier qui ? Valérie Delande. Valérie, merci beaucoup. J'ai vu au micro tout à l'heure aussi. Ah oui, c'est ça. D'accord. Sur le podcast également de... Alors, sur le podcast de Pauline. D'accord. Et ce matin, sur le mien. qui est ? Allez, présente-le. Happy Podcast. Le bonheur est rentable. Yes. Oh, j'adore. J'adore. Et c'est un chemin avec un grand C. Merci. Bon, on a une route, un chemin, vous débattrez après. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais rebondir sur cette notion d'échapper à quelque chose ou de fuite parce que c'est effectivement aussi quelque chose qu'on retrouve dans le roman. Il y a des petits passages du roman qui sont justement des extraits du carnet de voyage de Bernard Avril, du héros et il a ce questionnement avec lui-même où il se demande mais finalement, voilà, je voyage, je découvre le monde mais qu'est-ce que je fuis ? Et évidemment, dans son cas, puisqu'il y a ce deuil qui est raté, qui est la raison pour laquelle il quitte au départ son petit carcan bruxellois pour joie dorée, il va se dire ok, je fuis mais finalement, est-ce que je ne vais faire que fuir toute ma vie ? Et ce voyage va résoudre cette question, cette tension entre... Il n'y a pas de mal, on peut fuir, je veux dire, à un moment donné, effectivement, moi, j'en ai marre ici, c'est vraiment... On étouffe. Je me casse, voilà. Donc, c'est tout à fait sain comme geste mais par contre, c'est marrant d'ailleurs que j'ai dit je me casse, si on prend les mots littéralement, mais voilà, c'est qu'on a arraché quelque chose à soi-même ou qu'on s'est abîmé soi-même et donc, à ce moment-là, un vrai voyage transcendant et peut-être justement réparer cette fracture qui nous a fait partir. Je pense que là, on touche à un point intéressant de l'âme voyageuse, c'est de se poser cette question-là, voilà, pourquoi je me casse et pourquoi je me répare ? Le voyage qui répare, oui, c'est quelque chose qui est réellement utilisé dans la vraie vie, avec des jeunes qu'on prenait en marche pour marcher, les jeunes en décrochage, etc., et ça les aidait énormément. J'ai oublié le nom de cet assaut qui faisait ça, mais ils sont vraiment chouettes. J'avais lu aussi un livre qui s'appelait Une soupe aux herbes sauvages où une dame racontait justement qu'elle a perdu son enfant un accident, un tracteur qui l'a écrasé et le moyen de faire son deuil, c'était de marcher. La marche fait énormément de bien, donc mettre son corps en mouvement, partir du quotidien. Donc, il y a aussi, le voyage et le deuil peuvent être très liés, mais bon, on peut aussi les parler éclatins, il n'y a pas de soucis. L'esprit d'aventure qui sous-tente ou ton roman, on en a déjà parlé d'esprit d'aventure. Se laisser surprendre, d'abord. Comme je l'ai dit, je réfute la notion de performance, je pense que c'est vraiment très important. Évidemment, la performance sportive ou même la performance d'avoir fait un truc plus exceptionnel que les autres, c'est passé à côté, je pense. Après, évidemment, il y a des gens qui voyagent pour la performance, je pense évidemment aux héros du Vendée Globe que tu as eu l'occasion d'interviewer, mais ce n'est pas ma définition de la petite aventure telle que je la conçois. Je pense que c'est l'idée de se laisser surprendre. C'est pour ça que je disais plutôt dans le podcast le côté de ne pas savoir où on dort le soir. C'est peut-être déjà une bonne manière de vivre une aventure. Et souvent, les choses se mettent de manière très, très simple et très agréable, que ce soit le côté bivouac. Alors moi, j'ai toujours été fasciné, là, il faudrait que je fasse une psychanalyse par le fait de se balader, d'être autonome, de se balader avec tous les moyens nécessaires à sa survie, que ce soit sur un voilier, dans un van, avec un sac à dos, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, je vais dire, complètement en décalage avec la manière dont nous vivons, nous, ici et maintenant et qui est très intéressant. Donc je dirais, voilà, c'est peut-être ça, pour moi, l'aventure, simplement. C'est l'autonomie, l'improvisation et puis l'ouverture d'esprit. Et ça peut prendre des formes très, très différentes, en fait. Mais quand tu es en autonomie, forcément, que tu portes tout toi-même, parce que tu as essayé de faire un voyage en mode marche, tu dois t'alléger. Je ne sais pas, moi, je me souviens d'une traversée de Corse à cheval où je suis arrivé avec ma belle valise et puis on dit, on fait une itinérance donc il faut tout rendre dans la sacoche des chevaux mais elles sont toutes petites les sacoches mais je me suis dit des petits chevaux aussi et tu dis, ah ouais, d'accord. Et j'ai tellement bien réduit que j'ai oublié un pantalon de rechange donc j'ai ressenti le cheval pendant le séjour parce que j'ai un pantalon de cheval. le reste en fait. C'est là que tu te rends compte que tu t'encomptes et que quelque part tes possessions t'enferment. J'aime beaucoup la petite phrase qui dit on ne possède pas les choses c'est les choses qui nous possèdent donc plus on a, moins on est libre en fait. Mais c'est vraiment ça. Bon après, c'est peut-être une réflexion, c'est certainement une réflexion de privilégié entre guillemets parce que les migrants qui reviennent avec rien ou ceux qui font les mêmes chemins que les migrants parce qu'ils se croisent dans le podcast ça donne des récits très intéressants et eux n'ont vraiment rien parce qu'ils n'avaient rien transporté. Évidemment, ce n'est pas du tout la même démarche mais en tout cas, on va dire qu'il y a un juste milieu et en fait, salle léger en général c'est bien tout bénéfait aussi. On se sent plus créatif parce que l'esprit est plus libre. Il y a le côté tout simplement juste le nécessaire. Moi, j'aime aussi beaucoup faire mon sac. Je me souviens que Tesson, quand il raconte sa traversée de l'Himalaya, il était tout jeune avec encore son copain Poussin. Il racontait qu'ils avaient même coupé les sangles des sacs à dos, les longueurs excédentaires des sangles des sacs à dos pour gagner du poids et à l'époque, j'ai dit c'est complètement dingue. Ils sont fous ces mecs. Je me souviens toujours un pote qui disait en montagne, mange la brosse à dents. Voilà. Ça, c'est connu aussi et c'est exactement là que j'allais en venir. C'est qu'en fait, moi, je me suis rendu compte maintenant que quand on fait comme ça des petites traversées de 4-5 jours à travers ce que j'appelle mon jardin, les Alpes en dessous de 3500, on va dire. Sacré jardin, Nidanga ? Oui, c'est déjà pas mal. Oui, j'ai un peu plus petit personnellement. C'est un jardin public, vous êtes tous les bienvenus. Merci, c'est très généreux. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, avoir des échantillons d'antifrice ou des mini pots de savon, ça fait une grosse différence. J'aime bien cette idée effectivement de juste le nécessaire, aussi apprendre à se connaître. C'est marrant, on est tous différents, je me rends compte, pour avoir voyagé avec mes enfants, avec des amis et tout au sac à dos, on n'a pas tous la même capacité à porter le poids et ce n'est pas du tout lié à ce qu'on pourrait croire. Je ne sais pas comment expliquer, à 500 grammes près, on coince complètement ou bien c'est exactement la charge qu'on peut porter. Donc, c'est vrai que ça dit beaucoup de nous, cette manière de pouvoir porter ce dont on a besoin. Oui, oui, oui. J'adore. Au début, on prend toujours de trop parce qu'on a peur et donc, c'est Brière Jaffresse avec qui je fais une partie des séries d'STT qui normalement, enfin, pardon, entre autres, on parle de bivouac et il disait au début, on met trop et parce qu'on porte le poids de nos peurs et je trouvais ce terme tellement génial, on porte le poids de nos peurs. Donc, dans les bagages, c'est vrai, et si jamais il y a ça, alors je prends ça et si à ça, je prends ça et plus tu t'habitues, plus tu voyages, plus tu fais, plus tu... Oh, ben non, ben non. Il y a des gens qui disent plein de trucs, ils vous rapperaient le bol d'avoir tout le truc, ils envoient par colis postal tout en pays, certaines choses où ils donnent, voilà. C'est souvent une étape du voyage et c'est une réflexion qu'on peut même avoir dans nos quotidiens et si on faisait la même chose qu'en voyage chez nous, est-ce qu'on ne se sentirait pas parfois un peu mieux ? Voilà. Petite parenthèse parce que, voilà, ça s'y prêtait bien et j'adore cette thématique. Voilà, donc ça, c'est l'esprit d'aventure et donc l'esprit d'aventure, en fait, c'est vrai que c'est chouette, c'est quand on peut le garder chez soi et quelque part, avoir un boulot et puis le soir, se mettre à gratter du papier. Enfin, je ne sais pas, t'es stylo ou clavier ? Clavier, complètement. Je suis un handicapé du poignet. J'écris très mal, j'ai été torturé par mes professeurs et ils n'ont rien pu tirer de ma psychomotricité défaillante. Donc, clavier, clavier, clavier. Et donc, tu as poté ton clavier le soir pour écrire un roman après ton travail. Ça aussi, c'est toute une aventure, c'est toute une évasion du quotidien, c'est sortir de sa zone de confort. Oui, oui, oui. Chez moi, il y a un côté vraiment, ça remplace peut-être la méditation, le yoga ou des choses comme ça parce que c'est vraiment dans ma méthode d'écriture. Alors, chacun en a une différente, mais personnellement, moi, les histoires s'écrivent avant tout dans ma tête, dans un état comme ça un peu de semi-conscience onirique, on va dire. Et effectivement, je regarde évoluer les personnages. Oui, ils vivent dans ma tête. Ça fait un peu peur de dire ça comme ça. Mais à tel point que quand le moment est arrivé d'écrire le mot fin pour été 99, j'ai vraiment versé une petite larmette en me disant ils ne seront plus là avec moi. Ça y est, le voyage est fini, mon capitaine. Voilà, la compagnie est dissoute. Et c'est vrai que là-dessus, ça complète vraiment bien, moi qui ne suis pas écrivain professionnel, ça complète vraiment bien effectivement une vie bien remplie et ça sert effectivement d'évasion du quotidien. Maintenant, ce n'est peut-être pas le cas d'autres. Il y a tellement de raisons d'écrire, c'est ça qui est super. C'est le moment de lâcher, c'est un autre deuil à faire. Je me souviens de l'écrivain Eric Emmanuel Schmitt qui disait j'ai trouvé ça trop moche en fait, qu'une fois que le livre est fini, il ne m'appartient plus parce que c'est le public qui va le prendre et lui c'était comme un deuil en disant ils vont en faire n'importe quoi. En tout cas, ça s'a sodé un peu comme ça parce qu'il a l'air très triste parce que forcément, un peu comme les enfants qui râlent quand ils avaient les BD de Tintin et puis tout à coup, il y a Tintin à l'écran et puis il dit mais il n'a pas cette voix-là alors que c'était une BD et il monte dans la tête et il y avait déjà une voix et puis que tout le monde va s'approprier un roman, un récit et donner une autre étoffe aux personnages avec nos vécus à nous. Donc, il y a aussi un deuil à faire mais je trouve que justement, nous en littérature, on voyait qu'aucun de nous ne lit jamais le même roman en fait parce qu'on apporte tous notre vécu. Il y a quand même toute une partie de l'imaginaire et il n'y a pas d'image. Mais c'est ça qui rend la chose tout à fait passionnante en fait parce qu'on va tous l'enrichir de ce qu'on a en nous et donc moi, je trouvais que justement, ce livre, on le donne et il devient extraordinaire parce qu'il va devenir des milliers de livres dans la tête des gens et moi, je trouve que c'est justement une étape absolument fascinante même si je conçois qu'on se dit les copains, je ne les retrouve plus demain soir quand on a écrit le mot fin. Tout à fait mais par rapport à l'interprétabilité de la littérature, c'est ce qui la rend pour moi tellement magique. Je suis aussi un lecteur et effectivement, en tant qu'auteur, je vais devoir m'inscrire en faux contre Éric Emmanuel. Excuse-nous si tu nous écoutes mais je pense que tu as tort. Non, non, mais je pense qu'effectivement, c'est chouette de se dire que les personnages vont prendre vie et vont avoir d'autres sens. C'est d'ailleurs marrant de voir comme, alors que c'est un livre assez simple à pitcher de quoi ça parle, mais j'ai des retours où les gens ne me parlent pas du même livre presque. Et en général, même si nous, les livres qu'on aime bien lire, mais si vous lisez un livre que vous avez lu il y a dix ans, vous le relisez, ce n'est plus le même livre. C'est ça qui est absolument magique, je trouve. Peut-être que je le relirai dans quelques années, je te dirai. Je suis sûre que c'est un autre passage qui me parlera le plus. Alors, si tu avais en face de toi celui que tu étais il y a 20 ans, celui qui, sans doute, ressemblait plus au jeune narrateur, qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Tiens, mais ça fait plus tôt, ça ne refait pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme petit conseil ? Pas en stéganographique, pas avec des énigmes, parce que là, on n'a pas le temps pour le podcast. Non, je ne pense pas que je lui donnerais des conseils. Ça ferait un peu vieux con. Je crois que je lui dirais plutôt ne t'inquiète pas, je suis heureux. Il n'y a rien qui s'est passé comme tu le prévoyais. Ce n'est pas trop merdé. Mais je suis vachement content. Mais par contre, tout ce que tu voulais entreprendre, je l'ai foiré, donc t'inquiète. Est-ce qu'il y a une citation que tu as envie de nous partager, une qui t'inspire ? J'aime bien les citations, je les demande à chaque fois. Une citation ? Oui, peut-être bien. Elle a été attribuée à Mark Twain. C'est peut-être un petit peu aussi un sujet... On s'éloigne du voyage, on n'est plus dans la littérature, mais Mark Twain, pour situer... C'est un essayiste, un auteur, un dramaturge immense dans le monde anglo-saxon. Et il s'est attaqué à Shakespeare, en fait. Il a écrit un essai en disant, un peu comme on le fait pour Molière ou pour Romère, il a dit, voilà, Shakespeare, il n'existe pas. En fait, c'est un amalgame. Puis c'était un peu des gars qui se planquaient derrière le nom de Shakespeare pour faire passer leurs idées un peu. Et il s'est défendu quand on l'a attaqué. Il s'est défendu en disant, mais de toute façon, arrêter avec cette espèce de sacro-sainte idée de créateur, d'auteur absolument touché par la grâce qui va inventer des mondes, etc. En fait, toutes les idées existent et puis, on n'arrête pas de les recomposer sans cesse. Et je trouve que c'est très sympa. Cette idée, je la trouve libératrice de se dire, en fait, il y a un continuum d'idées, d'impressions, de saveurs, de couleurs. Et puis, il y a des gens qui se lèvent un matin et qui les mettent ensemble. Ça fait quelque chose de joli que les autres veuillent. Donc ça donne un peu l'idée qu'un livre, c'est comme un bouquet de fleurs. Voilà, on n'a pas inventé la fleur. tu es en train de te dédouaner parce qu'il y a un truc qui ne plaît pas dans ton bouquet de fleurs. Non, mais ce n'est pas moi. Le studio, il était déjà là. Je ne suis pour rien. Très bien joué. Est-ce qu'il y a une actualité dont tu as envie de nous parler des projets futurs ? D'abord, il n'y a pas de service à pré-vente avec le livre. auteur de fiction parce que si à la limite je vendais un guide pour être heureux, vous pourriez me dire que je ne suis pas heureux, remboursez-moi. Mais ici, je vous promets juste un moment de littérature intéressant et rien d'autre. À lire de préférence dans un hamac avec un petit verre de rosé, ça peut être pas mal. Ça peut aider. En tout cas, c'est vrai que l'été va peut-être bientôt commencer. Je ne sais pas. C'est vrai. On m'a dit. C'est un chouette roman d'été. Vous me parlez d'actualité, c'est ça ? On va terminer là. Oui, oui, oui. Non, mais la vie continue avec toutes ses surprises et ses petits moments un peu fous. Et effectivement, mon deuxième roman m'a un peu tombé dessus par hasard. Contrairement à l'été 99 que j'avais maturé et qui présentait vraiment toute une tranche de vie que je voulais partager. Ici, il y a eu une espèce d'éclair violente qui m'a empêchée de dormir pendant trois semaines. Et puis voilà, le deuxième roman est sorti de mon clavier. Et donc, il sort ici en septembre, c'est ça ? Exactement. Il sortira de près en septembre. Et donc, on va pouvoir suivre tout ça de près. Tu as des réseaux sociaux ou un site web que tu alimentes pour ceux qui veulent te suivre ? Oui, le mieux, c'est Instagram. D'accord, ça va. Écoute, un grand merci d'être venu sur place m'accompagner. Merci aussi au public, à vous qui avez participé pour nous raconter de belles cartes postales aussi et de beaux retours d'expérience. C'était vraiment chouette de faire une fois avec un public. Merci à tous. Et bien, place au suivant. Grand merci. Merci. Merci beaucoup.